Salut, je suis Vincent Lopez et je te présente ensemble Impactons Demain, un podcast qui te parle de demain, de durabilité, mais pas que, et pas comme tu l'imagines. Je te propose un voyage stimulant autour de thématiques variées qui me passionnent, comme les crypto-monnaies, le développement personnel, le zéro déchet, les nouvelles technologies ou encore la gestion de tes finances personnelles. Quel que soit le domaine, je décortique les actions de notre quotidien en les analysant sous le spectre de leur impact sur le monde de demain. Comment tes choix, tes décisions, influencent notre futur, celui de nos enfants et aussi celui de la planète ? Quelles sont les solutions pour vivre avec notre temps tout en respectant notre environnement et le vivant de manière générale ? Alors bienvenue dans Ensemble, Impactons Demain. Salut la communauté des curieux intelligents, comment ça va aujourd'hui ? Super content de te retrouver pour l'épisode 20 de Ensemble, Impactons Demain. Dans cet épisode 20, on va aborder le troisième volet de l'interview de Thomas Creuton, anciennement mon budget zen, qui s'appelle Investir Simple. Je te mets les coordonnées dans la description de l'épisode comme d'habitude. Et donc dans ce troisième volet de l'interview, on va parler investissement. On a déjà parlé budget, on a commencé à parler un peu épargne aussi et puis là on parle vraiment investissement. Les différents types d'investissement classiques qui existent, mais également des investissements un peu plus exotiques, on va dire. Et quel est le rôle surtout de l'investissement et comment tu peux, toi, avec l'argent que tu veux investir, eh bien impacter et construire le monde de demain. Donc je te laisse écouter l'interview de Thomas, cette troisième partie de l'interview et on se retrouve juste après cette troisième partie. Bonne écoute ! On commence à parler un peu d'investissement pour le coup, qui est l'évolution, comme on l'a dit, une fois que ton budget est assaini, que tu arrives à vivre en dessous presque de tes moyens, c'est-à-dire à mettre un peu d'argent de côté tous les mois et que tu commences à envisager l'investissement. En quoi l'investissement, il est important pour la construction de son avenir, le sien d'abord, mais aussi pour la construction générale. T'en as touché deux mois un petit peu avec les bourses et les choses comme ça, mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus le rôle que l'investissement, il a pour toi dans la construction de demain ? Ouais, alors je vais répondre en deux temps. Déjà pour toi, je pense que l'investissement permet de construire ses projets. Donc le fait d'épargner, placer son argent et l'investir, c'est pour que son argent il travaille, pour qu'il prenne de la valeur, pour justement se financer des futurs projets. Donc ça peut être un voyage, ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être potentiellement une retraite anticipée, ça peut être aussi épargné pour ses enfants, pour leur payer les études, c'est des projets pour soi, des projets bien concrets pour se financer ces projets perso. Et après, pour financer le monde de demain, si on repart un peu sur les deux piliers dont on a parlé, sur la bourse et l'IMO, la bourse, tu peux choisir ce que tu finances, tu peux choisir les actions dans que tu finances ou même des... Alors je vais quand même rapidement parler d'ETF parce que ça me paraît vraiment essentiel quand les gens connaissent. Moi, c'est un peu la situation sur laquelle je me positionne en expertise. En gros, des ETF, c'est un panier d'actions. C'est-à-dire qu'au lieu de devoir choisir tes actions, tu vas acheter toutes les actions d'un analyse boursier, le plus connu étant le CAC 40. Au lieu de devoir choisir l'action du CAC 40 et de savoir quel est le bon cheval, et suivre ses résultats, tu ne t'emmerdes pas, tu achètes les 40 actions. Il n'y a pas que l'ETF CAC 40 qui existe, il en existe plein, mais il existe aussi des ETF thématiques. Par exemple, un ETF changement climatique, tu vas avoir un panier d'actions qui va regrouper uniquement des entreprises qui combattent le changement climatique. Et en faisant ça, du coup, tu soutiens avec ton argent la transition énergétique, par exemple. En choisissant des ETF thématiques bien précises sur une conviction que tu as et que tu dois te soutenir, les ETF, soit en choisissant vraiment une entreprise qui est là-dessus, mais du coup, c'est plus risqué et ça demande un peu plus de compétences. Avec un ETF, du coup, tu diversifies le risque, tu limites le risque parce que tu as plusieurs boîtes et ça te permet de soutenir un secteur ou une thématique particulière. Donc, pour moi, la bourse, je le vois de cette manière pour vraiment appuyer le monde de demain. Et pour l'immobilier, je ne sais pas si les gens savent, on va dire, on le sait, mais généralement, on considère que pour faire un bon investissement immobilier, pour que ce soit rentable, il faut généralement faire des travaux. Parce qu'en faisant des travaux, il y a plusieurs avantages à faire des travaux. C'est qu'on va pouvoir défiscaliser, donc c'est la partie impôts, mais aussi, on va pouvoir louer plus cher, revendre plus cher, mais aussi, on crée de la valeur. On crée de la valeur parce qu'on prend un truc pourri et on va en faire un truc nickel, mieux au bout du jour, style. Et ça, pour moi, ça aide du coup le monde de demain dans la mesure où, en fait, à notre échelle, en tout cas, on contribue à réhabiliter le parc immobilier français, à faire en sorte que les gens vivent mieux. On augmente la qualité de vie, on augmente le confort des gens en proposant des biens plus qualitatifs plutôt que d'être un marchand de sommeil, de faire loger des gens dans des trucs pourris. Donc, voilà. Moi, sur les deux piliers d'investissement dont on a parlé, c'est comme ça que je vois que l'investissement peut aider à construire le monde de demain. Après, il y a encore d'autres types d'investissement qui peuvent le faire et on pourra en parler si tu veux après. Merci. Non, ben voilà, très bien. Je te remercie pour ces précisions. Effectivement, je te rejoins d'autant plus que je viens de faire des épisodes sur la synthèse du rapport du GIEC et j'ai fait des choses sur les transports. On a parlé de ces grands axes-là sur les derniers épisodes. Et entre autres, il y a la part du parc immobilier, de la rénovation énergétique qui est importante pour l'impact. On sait qu'il y a un parc immobilier qui est vieillissant en France et qui a besoin d'être rénové. Et donc, effectivement, comme tu le dis, l'investissement immobilier, il contribue à cette rénovation énergétique. Donc, il y a un impact. Et puis, l'explication de l'investissement en bourse, le fait d'investir dans des sociétés individuelles avec un peu plus de connaissances et en se faisant accompagner ou par le biais des paniers d'actions avec les ETF, comme tu l'as dit, c'était très bien résumé, je trouve, pour les gens qui ne connaissent pas. Donc, c'est parfait. On ne rentrera pas dans le détail des ETF parce qu'il y a différents types d'ETF, si je ne me trompe pas. C'est ça, oui. Mais voilà, le panier d'actions, c'est un bon résumé, je trouve. Donc, je vois bien comment les auditeurs peuvent contribuer comme ça directement par leur investissement à impacter le monde qui veulent demain. On a parlé des deux piliers principaux, IMO et Bourse. Quels seraient les deux domaines d'investissement qui sont un peu moins traditionnels, peut-être un peu plus exotiques et dans lesquels il y a également une place pour la préparation de l'avenir ou des investissements d'avenir ? Comment tu vois les choses aujourd'hui ? Alors, ça va être assez subjectif du coup, et puis encore une fois, ce n'est pas des conseils en investissement, c'est juste des réflexions et des idées. Un truc qui est pas mal, alors là, c'est plus accès, on va dire, et co-responsabilité pour ceux que ça intéresse en tout cas, il y a un investissement qui s'appelle le crowdfunding ou du crowdlending qui est le fait de, alors là, je parlais plus tôt du crowdlending, qui est le fait de prêter de l'argent directement aux entreprises qui en ont besoin. Donc, c'est un prêt, comme toi, tu vas demander un prêt à la banque, c'est le contraire, c'est l'entreprise qui demande un prêt à toi et elle te reverse un intérêt. Donc, du coup, elle va utiliser ton capital pour se développer ou pour financer ses projets, et en contrepartie, elle te reverse un taux d'intérêt. Tu as des plateformes de crowdlending qui existent et qui font de tout, mais tu en as aussi qui sont ciblées vraiment sur les projets co-responsables, la transition énergétique. Tu m'as dit, il faut en citer combien ? Deux, trois ? Ouais, deux ou trois, en tout cas pas un seul, quoi. Au moins deux. Donc, je vais t'en citer au moins deux parce que je n'ai pas la troisième en tête. Il y a WeSeed qui existe et Mimosa, avec deux i, qui sont vraiment spécialisés là-dedans. Donc, si ça intéresse les gens, j'inviterais à checker ça. Je mettrai de toute façon en description de l'épisode, je mettrai les liens de ce qu'on a cité, comme ça les gens pourront aller voir par eux-mêmes. Ça, c'est pour le premier projet un peu plus exotique, un premier investissement exotique qui sort un peu des sentiers battus et qui est adapté vraiment au monde de demain. Du moins, ceux qui sont conscients et concernés par la transition énergétique et les projets co-responsables. Et dans un tout autre domaine, on sort un peu du projet co-responsable, quoi que ça se discute. Ça peut être, par exemple, les crypto-monnaies. Alors ça, pour le coup, je pense que tout le monde connaît. C'est devenu un sujet que tout le monde a au moins entendu parler. Et là, c'est plus sur le côté avenir et futur. Et ça, j'ai envie de dire que c'est plus une conviction personnelle. C'est un sujet, moi, qui m'intéresse beaucoup. Alors attention, très risqué, très volatile. Ce n'est pas comme la bourse de l'immobilier. Donc, faire encore plus attention parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes niveaux de risque. Mais je pense à beaucoup quand même de s'y intéresser, de regarder qu'est-ce que la blockchain, qu'est-ce qu'il y a derrière, en quoi ça peut modifier notre futur. Il y en a beaucoup qui disent que c'est l'Internet de demain, que là, aujourd'hui, en 2023, c'est l'équivalent de l'Internet en 95-96. Donc, ça laisse imaginer encore le potentiel de développement qu'il y a. Alors, d'une part, sur le côté investissement, forcément, on peut valoriser du capital si on trouve un projet qui marche bien et qui explose. Mais même, sans parler même d'investissement et d'argent, juste sur le fait de s'y intéresser, d'être peut-être dans les précurseurs, d'utiliser certains projets cryptos qui seront peut-être le futur de demain. Donc, ce serait peut-être ces deux sujets-là que je mettrai. Alors, il y a l'investissement que je mettrai en relation avec le monde de demain, ce serait les cryptos pour la technologie et le potentiel dingue qu'il peut y avoir sur ça. Et, côté plus pur investissement, voilà les projets, on va dire, de crowdlending qui sont sur des projets co-responsables et de transition énergétique. Ok, ouais, tout à fait. Alors, crowdlending et crowdfunding, c'est quoi la différence ? Alors, crowdlending, c'est que tu prêtes de l'argent, tu prêtes de l'argent à une entreprise. Et crowdfunding, c'est une sorte de levée de fonds. Par exemple, tu vas récupérer, je ne sais pas moi, 1000 euros d'épargnants et puis après, ils vont faire, c'est une levée de fonds. C'est une levée de fonds pour l'entreprise. C'est moins direct, en fait, c'est regroupé. Le crowdlending, tu es plus en direct avec ton entreprise. C'est ça. Tandis que le crowdfunding, c'est plusieurs épargnants qui viennent dans le même truc. Exactement. Et là, c'est en crowdlending, tu es direct. Ok. Donc, crowdlending ou crypto, effectivement, il y a des épisodes qui arrivent sur les cryptos pour rentrer un peu plus dans le détail. Moi, c'est aussi un sujet qui me plaît beaucoup. Et c'est un sujet, pour le coup, où on tire beaucoup dessus. En tout cas, ces détracteurs peuvent tirer dessus sur le côté écologie. Alors qu'il y a des projets dans la crypto qui sont des projets green, on va appeler un petit peu, qui contribuent aussi. Si tu veux, pour faire simple, tu pourras en parler avec la personne en crypto, mais j'ai fait pas mal aussi d'épisodes sur le sujet. Mais je vais le résumer en une minute sur ce sujet-là, qui est un débat qui peut être passionnant. Mais en gros, en crypto, si tu veux, c'est des consensus de validation. C'est-à-dire, en fait, pour valider transaction, tu as deux grandes façons de faire. Tu as le proof of work, qui est la façon de faire le bitcoin. Et c'est celle-là qui est reconnue comme polluante parce que ça demande de résoudre des calculs complexes et donc de brancher plein d'ordinateurs et ça consomme de l'énergie. Et tu as la façon qui est le proof of stake, qui est la preuve d'enjeu. Et celle-là, pour le coup, elle ne consomme vraiment pas d'énergie. Donc, on va dire que sur le sujet écologique, il est uniquement, au final, pour le bitcoin, enfin, uniquement pour les cryptos qui utilisent le proof of work, le proof of work, le bitcoin étant le bitcoin. Même si, après, là, ça va être subjectif. Moi, personnellement, je ne suis pas forcément contre le proof of work, mais c'est un autre débat. Et puis, ça pourrait être intéressant que tu en discutes avec la personne qui sera là pour les cryptos. Avec plaisir, tout à fait. Non, non, mais alors, comme tu le dis, c'est un vaste débat. Moi, je l'ai beaucoup creusé parce que je suis plutôt écolo dans l'âme. J'ai une âme plutôt écolo. Et pour autant, je m'investis en crypto maintenant depuis 3 ans, 4 ans. Et à mes yeux, en tout cas, ce n'est pas du tout contradictoire, justement. Au début, j'avais une appréhension par rapport au discours officiel et aux gens qui tapaient dessus en disant, ce n'est pas écologique, ce n'est pas écologique. Et en fait, en creusant, comme tu dis, il y a tout un débat à avoir derrière. Mais en creusant, je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément le cas. Et en tout cas, là où je te rejoins à 1000%, c'est vraiment ce côté. Ça fait partie de l'avenir. C'est un peu comme tu l'as très bien dit, ce parallèle avec l'Internet. Alors, en plus, aujourd'hui, moi, je fais encore un lien supplémentaire avec cet investissement en crypto. C'est qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui… Alors, aujourd'hui, un peu moins, parce qu'on est dans une période un peu flottante de beer ou bull. Les gens ne savent pas si c'est un beer market, c'est un bull market. Il y a plein d'avis différents. Et c'est plutôt quand il y a des explosions à la hausse que d'un seul coup, le grand public s'intéresse à la crypto. Puis ensuite, il y a de nouveau un trou pendant quelques temps. Mais je fais aujourd'hui un lien aussi avec tout ce qui se passe avec l'intelligence artificielle. Il va y avoir des problématiques qui commencent déjà d'ailleurs à se poser sur tout ce qui est droit d'auteur, droit d'image, etc., droit de production. Et la technologie qui est sous-jacente à la crypto-monnaie, indépendamment du côté spéculatif et investissement, il y a une vraie technologie, il y a une vraie révolution qui s'est opérée. Et avec ce qui est en train de se passer avec l'intelligence artificielle, ça va être deux domaines qui se développeront, quoi qu'il arrive. Parce que comme Internet dans les années 95, 2000, comme tu l'as dit, il y avait des gens qui mettaient les pieds au mur, où il fallait faire attention avec ça, etc. Aujourd'hui, on est 8 milliards sur la planète et on est 7 milliards, plus de 7 milliards qui utilisent Internet tous les jours. C'est clair. On ne peut pas pouvoir vivre sans Internet, surtout. C'est ça, on est tous connectés. C'est que demain, tu ne coupes Internet, c'est la fin du monde. C'est une réalité. Et c'est une réalité partout. C'est assez fou, quoi. Ce n'est pas une question que des pays riches. Je crois que c'est plus de 7 milliards de personnes qui utilisent Internet tous les jours. Donc voilà, moi, j'invite vraiment la communauté à investir dans les cryptos, ne serait-ce que pour essayer, avec de l'argent qu'ils peuvent perdre, 5 euros, 10 euros. Mais comme on l'a dit au même titre que pour la bourse tout à l'heure, ce n'est pas un conseil en investissement. C'est vraiment de la curiosité et de ne pas passer à côté d'un train, pas pour le côté spéculatif, j'insiste, mais plus pour le côté technologique qui est en train de se mettre en place, au même titre que la révolution d'Internet qu'on a pu vivre au sein des années 90, début des années 2000. Donc les deux piliers traditionnels, plutôt immobilier et bourse, et puis la crypto et le crowdfunding qui seraient deux investissements plus alternatifs. Il y en a beaucoup d'autres, il y a le vin. Oui, il y en a plein, plein d'autres, mais c'est plutôt sur le côté, on va dire, là, j'ai donné deux, j'en ai donné un peu écolo et un plus sur le futur. C'était choisi. Comme je te dis, je pense, si tu peux avoir les montres de luxe, tu peux avoir le vin, tu peux avoir l'or, les métaux précieux, tu as le crowdfunding immobilier, tu as les CPI, les Legos, c'est vrai. Il y a vraiment de tout, quoi. Travue et equity aussi. Exact. Oui, tout à fait. Il y en a plein. On commence maintenant à voir avec certaines personnalités des clubs d'investissement également qui deviennent accessibles à tout un chacun, ce qui n'était pas le cas encore il y a quelques années où le ticket d'entrée était plutôt à cinq ou six chiffres. Aujourd'hui, tu arrives à trouver des clubs d'investissement avec des tickets d'entrée qui sont à trois, plutôt quatre chiffres en général, mais qui permettent quand même de rentrer. Surtout que maintenant, tu as la grande mode, c'est l'investissement fractionné qui marche de mieux en mieux. Bien sûr. Tu as l'immobilier fractionné. Alors, l'immobilier, ça commence à faire un petit moment, mais là, ça se développe vraiment, vraiment beaucoup. Tu peux investir à partir de dix balles et ressortir tes loyers et ne pas avoir à gérer le locataire. Alors, c'est des projets balbutiants, donc il faut faire quand même attention, mais tu en as plein, plein, plein qui se lancent. Tu as l'immobilier tokenisé aussi qui existe. Et dans le côté fractionné, alors je n'ai pas testé, mais je crois que je peux même acheter des œuvres d'art de manière fractionnée. C'est-à-dire à partir de 100 balles, tu es propriétaire d'une œuvre d'art, prorata de ce que tu as mis, mais on va dire que ça devient… Mais tokenisé aussi ou pas ? Non, pas tokenisé, en tout cas, c'est sûr, j'entends. D'accord, ok. En tout cas, l'investissement fractionné, ça rejoint un peu ce que tu as dit avec les clubs qui se font, qui permettent d'avoir des tickets d'entrée plus accessibles. Et voilà, ça arrive un peu partout. Il y a tout type d'investissement maintenant qui deviennent accessibles vraiment à partir de quelques centaines ou des fois quelques milliers d'euros. Exactement. Ça fait une belle transition justement. De manière générale, à quoi sert un investissement ? Pour moi, ça sert à financer un projet. Clairement, ça sert à… Enfin, moi, je suis convaincu que l'argent n'est pas une fin en soi, mais un outil. Ça, c'est mon entraînement, ma philosophie. Que ce soit par rapport à la gestion du budget de l'épargne ou même l'investissement, je pense que toute épargne qui est faite ou tout investissement qui est fait, elle doit avoir un but. Parce que je pense qu'être le plus riche de cimetière n'a pas d'intérêt. D'accumuler pour accumuler, je ne pense pas que ce soit vraiment très bien, très intelligent. Par contre, accumuler pour pouvoir se prendre une retraite à 40 ans, ça, je pense que c'est intelligent. En tout cas, c'est mon avis. Ou accumuler pour se payer. Tu arrives à mettre 20 000 balles de côté pour te faire un tour du monde avec ta famille. Oui, ça, je pense que ça a du sens. Enfin, je pense que pour moi, l'investissement, il faut qu'il y ait un but derrière. Quel qu'il soit, il faut qu'il y ait quelque chose derrière. Il ne faut pas le faire pour le plaisir d'avoir des chiffres montés sans avoir de but derrière. Parce que c'est ma façon de faire. Je sais qu'il y en a qui adorent juste accumuler et voir les choses monter. Mais moi, je pense qu'il faut qu'il y ait quelque chose derrière. D'accord. Aujourd'hui, avec les actualités qu'on a un peu partout, et particulièrement en France ces derniers mois, sur la retraite et le fait de peut-être pas en avoir, où elle va être minime, etc. Il y en a énormément qui disent qu'il n'y aura pas de retraite. Beaucoup de gens se disent qu'il faut que je me mette à investir. Alors, parfois, sur le tard, il y en a qui s'y mettent. Ils ont 40 ans, 50 ans. Ils ont l'impression presque que c'est trop tard, déjà. Mais l'objectif premier de leur investissement, il est de préparer sa retraite, ou en tout cas faire en sorte que la retraite se passe le mieux possible. Comment est-ce qu'on peut préparer sa retraite en investissant de manière efficace ? Déjà, en s'y prenant le plus tôt possible. Je ne sais pas si tu connais ou ton duteur connaît le principe des intérêts composés. C'est ce qu'on appelle aussi l'effet boule de neige. Je ne vais pas forcément le détail maintenant, mais en gros, plus tôt on commence, et plus tôt la boule de neige grossira vite, et plus tôt les intérêts font des intérêts, et le temps jouant en notre faveur. Plus tôt on commence, mieux c'est. Après, si on commence à 40 ans, je ne pense pas que ce soit foutu, parce que généralement, à 40 ans, on a peut-être déjà aussi construit du patrimoine de manière différente. Du coup, on a déjà une boule de neige qui est assez grosse pour la faire grossir plus vite aussi. Je pense que plus tôt on s'y met, mieux c'est. Après, pour préparer leur retraite, il y a plein de stratégies. Je ne pourrais pas donner une stratégie qui vale à tout le monde. Encore une fois, je pense que se concentrer sur les deux actifs principaux qui sont la boursière et l'immobilier. L'immobilier pour l'effet de levier. L'effet de levier, on n'en a pas parlé, mais en gros, c'est le fait que si tu as 10 000 euros de côté, tu peux en emprunter 100 000. C'est-à-dire qu'avec 10 000 euros, tu peux avoir 100 000 au bout de 20 ans. Je fais des trucs grossièrement, mais c'est la magie un peu de l'immobilier, c'est de pouvoir s'enrichir avec l'argent de la banque. Donc, favoriser l'immobilier si, bien sûr, vous avez le temps, l'énergie et la capacité d'endettement. Et la bourse, du coup, si on ne peut pas emprunter, pour profiter des perfils en termes de la bourse et bien sûr, en sachant ce qu'on fait, en respectant son profit de risque et en investissant l'argent qu'on est prêt à perdre. C'est hyper important ce que tu viens de dire sur les effets cumulés et on ne le dit pas assez, mais vraiment, de commencer tôt, même si on met très, très peu, il vaut mieux mettre très, très peu depuis longtemps que beaucoup depuis peu de temps. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu contre-productif. Notre cerveau, il n'est pas fait pour se le schématiser, en tout cas pour se le représenter, mais c'est hyper important justement de commencer tôt. Par contre, comme tu le dis aussi très bien, même à 40 ans ou à 50 ans, il ne faut pas hésiter. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard, voilà. Exactement. Il sera toujours plus tard demain qu'aujourd'hui, donc faites-le quand vous pouvez le faire. Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était hier et le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, exactement. Tout à fait. Parfaitement. D'accord. Et voilà, la troisième partie de l'interview de Thomas est terminée. J'espère que tu auras apprécié cette partie investissement. Je te rappelle le code promo que Thomas offre à la communauté. Pour n'importe laquelle de ses formations sur son site, tu pourras retrouver d'ailleurs toutes les infos dans les sources de l'épisode. Tu tapes EID en majuscule et tu auras 30% de réduction si tu fais partie des 10 premiers inscrits. Voilà. Si tu penses que cet épisode peut être utile à quelqu'un de ton entourage, partage-le au maximum. Abonne-toi si ça n'est pas déjà fait pour ne rater aucune sortie. et si tu as 15 secondes, laisse un commentaire ou une évaluation sur Spotify, sur Apple Podcast. Ça permet de faire remonter l'émission et c'est une façon simple de participer au développement de Ensemble Impact On Demain. Je te souhaite une très bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 21 de Ensemble Impact On Demain. Bonne semaine à toi. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501